bonjour les amis j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui pour débuter la journée je me suis dit que faut absolument que je partage avec vous une recette d'un dessert de verrines très facile gourmand pour ceux qui aiment bien se faire plaisir de temps en temps donc ici je vais faire un liajoie ou des verrines de liajoie donc en espérant que la recette vous plaira surtout n'hésitez pas à me laisser des likes et vous avis sur les commentaires et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos donc je vais directement commencer par vous donner les ingrédients ici j'ai environ 60 g de maïzena 20 g de sucre 2 oeufs complets donc ici j'ai des oeufs vous pouvez faire 4 jaunes d'oeufs mais moi j'ai mis deux oeufs complets pour ne pas trop gaspiller les blancs donc vous pouvez faire deux oeufs complets ou bien 4 jaunes d'oeufs j'ai 250 g de chocolat au lait on pouvait faire du chocolat noir et la marque vous voulez que vous aimez bien souvent utilisé un demi litre de lait et bien sûr d'un côté j'ai un verre de crème liquide donc environ 10 centilitres de crème liquide que j'ai mis au congélateur en attendant que je prépare ça pour que je puisse la fêter la fouetter après je vais en avoir besoin donc faudra qu'ils soient bien froides avec les ustensiles qu'on va utiliser aussi faudra qu'ils soient bien froids donc ici je vais d'abord commencer par fouetter légèrement les oeufs donc on a préparé souvent des verrines de ce genre donc j'essaie de publier un petit peu ou de vous faciliter un petit peu la tâche là je vais directement commencer par mettre dans ma casserole le sucre bien sûr vous pouvez diminuer un petit peu de sucre pour ne pas que ce soit trop sucré maïzena donc le lait et bien sûr j'ai invité les oeufs je vais d'abord fouetter pendant cinq minutes ou mélanger pendant cinq minutes à froid pour que la maïzena puisse bien se mélanger avec les autres ingrédients sinon on va voir la maïzena qui va être collé sur dans la casserole donc ici j'ai donc j'ai un petit peu versé sur le temps le plan de travail donc je vais commencer par mélanger ça j'ai oublié de prendre donc la vanille vous pouvez ajouter une cuillère à soupe de vanille voilà donc ici j'ai pu mélanger à froid je n'ai pas pu vous montrer puisque j'ai le téléphone à la main je peux pas mélanger en même temps donc ici j'ai mis la casserole sur le feu faut que le feu soit à feu moyen ou vraiment feu doux faut pas mettre le feu très fort sinon vous allez avoir le goût de la maïzena ça sera pas vraiment cuit donc ici on va mélanger faudra continuer à mélanger et dès que ça commence à bouillir on va pouvoir ajouter le chocolat voilà donc je sens déjà que le lait commence à chauffer je vais pouvoir ajouter le le chocolat et continuer à remuer jusqu'à ce que le chocolat fonde et que le donc la crème ou le mélange s'épaississent donc faut pas s'arrêter de de mélanger sinon ça va coller à votre casserole donc dès que ça sera prêt je reviens pour vous montrer comment elle va être et voici le mélange donc ici après avoir fini de mélanger bien sûr le mélange a épaissi j'ai ajouté une cuillère à soupe bien bombé de beurre mais ici c'est facultatif vous pouvez ne pas ajouter le beurre donc je vais pouvoir l'ajouter pour incorporer complètement le beurre ici j'ai fait donc la crème que j'ai laissé tout à l'heure je les fouetter avec une cuillère à café de vanille donc je vais essayer d'intégrer de l'intégrer au chocolat bien sûr faudra bien fouetter et que la crème soit bien froide donc ici je vais d'abord mélanger pour détendre un petit peu la crème bien sûr la crème faut pas qu'elle soit trop trop chaude pour quand vous agir quand vous ajoutez votre crème fouettée sinon vous allez avoir des grumeaux et je vais commencer par ajouter le reste tout en mélangeant délicatement comme ça bien sûr vous pouvez remplacer cette crème fouettée par de la chantilly vous mélangez donc un verre de poudre de chantilly avec un demi verre de lait bien froid quand ça devient donc comme une mousse vous ajoutez ici comme ça donc je vais continuer à bien mélanger jusqu'à incorporer toute la crème donc ici puisque j'ai bien incorporé la crème fouettée je vais pouvoir prendre mes verrines et verser mon dessert ou ma crème donc je vais prendre juste une cuillère je vais pouvoir mettre donc ma crème ici pardon bien sûr faudra un petit peu laisser un petit peu de l'espace au haut pour que vous puissiez ajouter donc une crème fouettée bien sûr décorer vos verrines bien sûr si vous voulez faire avec donc un travail plus propre vous pouvez ajouter mettre votre crème dans une poche à douille voilà donc je vais remplir mes verrines je vais laisser quand même un petit peu d'espace vous pouvez décorer comme vous voulez mais je vais continuer jusqu'à finir ma crème et je reviendrai après bien sûr faudra mettre deux heures au fricot voilà donc j'ai fini de remplir mes verrines j'ai laissé quand même un petit peu d'espace en haut vous pouvez décorer comme vous voulez mais donc là il faudra laisser au moins deux heures au frigo puis décorer donc je reviendrai après pour continuer la décoration donc ici après avoir laissé au frigo j'ai fait donc une crème chantilly où j'ai mis un verre de poudre de chantilly avec un demi verre de l'air bien froid j'ai mis dans une poche à douille donc je vais pouvoir faire des rosaces si vous voulez qu'elle soit plus ferme faudra faire plus de poudre de chantilly comme ça puis vous pouvez ajouter autre chose si vous voulez des copeaux de chocolat du cacao dessus ou bien du caramel bien sûr vous pouvez ajouter ce qui vous plaît comme ça comme ça donc ma chantilly n'est pas très très ferme mais j'ai pas envie qu'elle soit trop ferme vous c'est selon vos préférences et voilà et voilà donc maintenant que j'ai fini je vais pouvoir juste moi j'ai envie d'ajouter quelques cacahuètes que j'ai concassé vous pouvez ajouter autre chose cacao ou ce qui vous fait le plus envie donc maintenant il ne reste plus qu'à vous dire merci pour ceux qui ont pu suivre ma vidéo n'hésitez pas à me laisser vos avis sur les commentaires et à vous abonner et au revoir et à la prochaine recette et à la prochaine recette abonnez-vous Merci.